Alors, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazakou.com. Dans celle-ci, on verra certaines prononciations qui font défaut aux gens. Première erreur. Les lettres EN, lorsqu'elles sont à l'intérieur d'un mot, se prononcent généralement AN, AN. Cependant, dans certains mots printés au latin et au grec, on les prononce plutôt AN. Exemple classique. Agenda, avec I-N, Agenda, Consensus, Referendum, Modus Vivendi. Deuxième erreur. Le verbe abasourdir. Un S entre deux voyelles se prononce Z. Le mot abasourdir ne vient pas de sourd mais de basourdir, un vieux mot d'argot qui signifiait tuer. Erreur 3. Jean. Le mot Jean est un nom féminin qui signifie jadis nation, race ou peuple. Aujourd'hui, ce mot ne s'emploie plus que dans des formules telles que la Jean féminine, la Jean masculine. Alors, prononcez-le Jean et non pas Jante. Quatrième erreur. ETC est l'abréviation de l'expression latine etc. qui signifie et les autres choses. Alors, prononcez-le correctement cette fois-ci. Et Cetera et non pas etc. Cinquième erreur. I2L-E-R. Généralement, la finale de la plupart des verbes en I-E se prononce I-E comme dans le verbe briller, d'accord, scintiller, etc. Or, pour certains verbes issus de verbes latins en I-L-A-R-E, on le prononce I-L-E comme s'il n'y avait qu'un seul L. Exemple, distillé, oscillé, instillé. Alors, ne vous trompez plus, ok ? Sixième erreur. Donc, les deux lettres C et H, dans certains mots, le CH se prononce K. Exemple, dichotomie, chiasme, charisme, autochtone, alloctone, monochromatique, etc. Erreur 7. Le suffixe ISM sert à former des noms communs masculins qui peuvent désigner un mouvement de pensée, un comportement ou un fait de langue. Donc, prononcez le ISM comme terrorisme, népotisme, anglicisme. On prononce le S et non pas le Z comme on l'entend souvent. Terrorisme, par exemple. Erreur numéro 8. La prononciation de la ligature O-E dépend de la ou des lettres qui la suivent. Lorsque la lettre double O-E est suivie d'une consonne, elle se prononce la plupart du temps E. Exemple, EDEME et non pas EDEME. Faites gaffe les gars. Neuvième erreur. Cognitif. Donc, généralement, les lettres en G et N se prononcent N comme l'adjectif magnifique. Toutefois, dans certains mots, les lettres G et N se prononcent séparément. Comme un G suivi d'un N. Exemple, cognitif. Donc, dixième exemple, le mot GAJUR. GAJUR est formé du verbe GAJER et du suffixe UR. Et donc, je vous laisse en lire la définition sur ce slide. En tout cas, le mot GAJUR se prononce GAJUR et non pas GAJUR qui est une erreur très très souvent commise. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. En espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kazaku.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada